C'est un rendez-vous qui est très attendu de la part des entraîneurs mais également des turfistes car c'est une course qui promet des rapports très souvent spéculatifs. Place au prix du Président de la République en ce dimanche 21 avril sur l'hippodrome d'Auteuil. Ils sont 17 sur la ligne de départ et l'étude bien évidemment de ce hic 1 T+, c'est dans 5 minutes prono. Bonjour à tous, je m'appelle OX Arrow, bienvenue dans le 257ème numéro de ce podcast. On ne perd pas de temps et on démarre tout de suite ce numéro. Faites du bruit ! TMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. 2 sur 5 pour la sélection hic 1 T+, pour le bilan de la semaine dernière où je n'ai pas forcément été à la hauteur. Ça s'est un tout petit peu mieux passé avec la sélection hippique 5 3 sur 5 quant à la sélection gagnante idéale de Jean. Le cheval s'est contenté de la 3ème place en étant battu par meilleur et notamment par un très bon Enzo Duclos. Allez, on démarre ce numéro avec ici l'étude du hic 1 T+, comme première partie de ce dimanche 21 avril. Réunion, une course 4 pour le prix du président de la République 2024. 4 700 mètres à parcourir sur le steeplechase d'une course avec des chevaux qui ont été préparés pour cette épreuve. C'est très ouvert avant le coup. Ils sont 17 sur la ligne de départ, 2 incontournables et 5 associés pour ma sélection. Commençons avec les incontournables. Ils sont 2, les chevaux qui peuvent servir de base à des gens en combinaison et que j'attends de voir terminer dans les 5 premiers. Ma confiance a été renouvelée à 2 chevaux qui ont participé à la course de référence de cette épreuve. Commençons avec Flanquer, le numéro 6, qui a été l'une des très bonnes notes du prix Lutter 3 le 31 mars dernier. Le cheval va découvrir le parcours des 4 700 mètres avec des ambitions. Il vient de très bien courir. Ce sera mon favori, tout simplement, dans cette course. Enchaînons avec Caligramme, le numéro 10, qui a très longtemps fait illusion pour la victoire dans la course de référence avant d'échouer du minimum. Le cheval n'a pas démérité et me semble bien placé de nouveau pour répéter sa dernière course. Et il semble constituer une base solide dans cette épreuve. 5 associés dans l'ordre de mes préférences. Commençons avec le numéro 11, Choli, qui a été un bon quatrième dans la course de référence du 31 mars dernier. Le cheval avait très longtemps attendu avant de tracer une fin de course remarquée. Il va évoluer avec un poids plutôt favorable qui peut lui permettre, pourquoi pas, d'être remonté un peu plus de l'avant et de prétendre un meilleur classement. Enchaînons avec le 14 aussi, Philopoto, qui a été l'une des petites déceptions du 31 mars dernier. Son entraîneur Marcel Roland attendait de le voir terminer un peu plus près à l'arrivée. Cette fois, il n'aura pas d'excuses. Il a deux courses dans les jambes. Il se situe dans le bas du tableau avec un poids favorable. Il doit rassurer. Ma petite boîte secrète pour cette épreuve, c'est Fanfaron Spécial, qui va porter le numéro 15 et qui a déjà brillé par le passé dans cette épreuve du prix du président de la République où le cheval a déjà terminé à l'arrivée. Il s'était même imposé au cours de l'année 2021 dans cette épreuve. Sa trajectoire est un peu particulière en ce début d'année. Il n'a couru qu'une petite course en est sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais le style était assez intéressant. Le cheval a montré quelque chose en finissant. Si on écarte sa musique et si on se base sur son expérience et son aptitude au tracé, il est à même de surprendre. Enfin, on va terminer avec deux outsiders. Commençons avec un cheval qui vient de renouer avec la victoire. C'est le numéro 4, Marvel de Cerisé, qui va tenter de monter de catégorie. Le cheval s'est imposé du côté de Cagnes-sur-Mer au cours de l'hiver. Il n'a pas été revu depuis. Il va arriver avec de la fraîcheur et avec un petit peu d'insouciance dans cette course. Enfin, le numéro 9, c'est Indien de Gascogne qui a été à l'arrivée lors de la course de référence du 31 mars dernier. Elle aussi avait été montée de façon plutôt défensive à l'arrière de la course. Elle avait montré quelques moyens en terminant de bonne façon à la 5e place. Il faudra jouer les coudes dans le peloton. Mais c'est une possibilité comme beaucoup d'autres dans ce très ouvert Ick 1 T+. La sélection pour le Ick 1 T+, de ce dimanche 21 avril, Réunion, une course 4. Les incontournables portent le 6 Flanker et le 10 Caligramme. Et les associer dans l'ordre de mes préférences avec le 11 Choli, le 14 Filopoto, le 15 Fanfaron spécial, le 4 Marvel de Cerisi et le 9 Indien de Gascogne. La deuxième partie de ce podcast et dirigeons-nous avec les trotteurs en ce samedi 20 avril sur l'hippodrome d'Anguin avec le temps fort du week-end. C'est le prix de l'Atlantique et Réunion, une course 6 pour cette course support du 8 pic 5. L'analyse express de cette épreuve, c'est tout de suite avec mes 5 préférés. Deux chevaux que j'attends de voir terminer à l'arrivée qui peuvent servir pourquoi pas d'incontournable dans cette course, cette émeraude de baie. Le 2, Egon Boyle numéro 3, ces deux-là devraient lutter pour la victoire. Leurs performances récentes sont très bonnes et ils ont irrité d'un bon numéro derrière la voiture. Attention à Hookerberry qui va partir du numéro 1 mais qui apprécie la vitesse et surtout qui se plaît. Lors de cette saison au printemps, un cheval qui a déjà montré par le passé des bonnes aptitudes, sa place est à l'arrivée. Onek va porter le numéro 4, il n'a jamais terminé plus loin que 3ème au cours de sa carrière sur l'hippodrome d'Anguin. Il apprécie cette piste et bien qu'il rentre, il faut qu'on dise sur lui. Et enfin mon dernier pour cette sélection, c'est le numéro 10, Orsilrim qui vient de montrer du mieux. A l'occasion de ces deux dernières tentatives, il va retrouver Rick Raffin. Il va venir ici sans pression mais avec des ambitions. Avant de se quitter, place à la sélection gagnante avec les trotteurs qui va s'établir ce dimanche sur l'hippodrome de Cordemay en Réunion 3. Et je vais vous parler dans la 5ème course d'un cheval dont on a déjà évoqué les chances il y a quelques semaines. C'est Hispano Bello qui porte le numéro 5. Il nous avait fait pleurer lorsqu'on en avait parlé mais depuis, il est passé sous l'entraînement. Le Mathieu Mottier vient de gagner avec Brio pour sa première sortie sous son nouvel entraînement. Ce sera une question de sagesse avec lui. S'il reste au trot, il va s'imposer. C'est terminé pour le numéro 257 de 5 minutes prono. J'ai été ravi d'être avec vous pour étudier ensemble les courses du week-end. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et en tout début de semaine également pour étudier la 4ème étape du Grand National du Trot. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. À peine non surtaxé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada